Sérénité et détermination, voilà des sentiments que les corbeaux de Mazembe dégageaient visiblement avant d'affronter les dauphins noirs de Vita Club à Kinshasa. Dirigeant, comme joueur, la concentration se lisait sur les visages. Le briefing terminé, direction Stade et Martyrs, dans une ambiance bon enfant. Le match est à huis clos, mais les supporters de Vita ne pouvaient s'empêcher d'approcher le stade par curiosité et affection à leur équipe. Prélèvement de température à l'entrée, c'est désormais la règle. Prévention au coronavirus oblige. Dans les gradins, seuls les dirigeants accrédités par l'organisateur peuvent suivre le match. Salomon Hidi Kalunda, trésorier général de Mazembe, n'est pas déçu du 0 à 0. J'ai vu l'équipe, comment ils ont joué. Et puis notre banc, on n'a pas tout utilisé. Donc je crois que l'entraîneur a encore la possibilité d'échanger des joueurs. Et les deux matchs, je crois qu'on va aborder comme il faut. Les Mazembiens qui suivent, malheureusement, on aurait aimé que les gens suivent dans les stades. Mais aujourd'hui, avec la maladie, c'est difficile. Mais avec vous, les journalistes, heureusement que vous êtes là. Grâce à vous, les Mazembiens suivent les matchs. Ils doivent être conscients que leur équipe, même si c'est à l'extérieur, aujourd'hui, ils ont fait un bon match. Il faut le soutenir. Et c'est le vœu le plus ardent pour Dragan Svetkovic, l'entraîneur des corbeaux de Lubumbashi. On y travaille, je vous assure qu'on a un travail, on a un programme d'entraînement. À chaque séance d'entraînement, on a un travail de finition, de conclusion. Ou c'est la dernière passe, ou c'est le dernier tir. Donc, on espère que ça va bien finir par sourire. Mais vous avez vu, quand même, on insiste. Il y a quand même des tirs au but. Même s'ils sont au-dessus ou ils ne sont pas cadrés, s'ils sont à côté. Mais on insiste, on essaie justement de forcer la décision et de marquer ce but qui fait gagner les matchs. Donc, pour l'instant, ça ne nous sourit pas, mais on espère que ça ne s'arrêtera pas là, tout simplement. Un match nul vierge, certes, mais pour lequel Florent Ibinguet, coach de Vita, est fier. Quand on est compétiteur, on a envie de gagner, ça c'est clair. Et puis, quand on aime, on s'appelle V-Club, et je pense TP Mazembe aussi, quand on rentre sur le terrain, on a envie de gagner et produire du bon jeu. Donc, voilà. Et il se trouve que quand les équipes sont proches les unes et l'autres, elles s'annulent. Donc, aujourd'hui, on s'est annulé beaucoup au niveau du milieu de terrain. Ce qui fait qu'on n'a pas pu, justement, avoir cette projection du milieu de terrain vers l'avant qui aurait pu nous procurer plus d'occasion de but. Mais, globalement, je pense que le score est mérité. Et puis, voilà. Le Congo a quand même la chance d'avoir deux belles équipes comme ça, qui peuvent produire du jeu comme ça, qui pouvaient être bien en place et tactiquement être un peu compliquées pour tout le monde. La mi-temps est passée, mais Vita et Mazembe sont désormais deux princes en guerre pour un seul royaume, un qualificatif que leur donnent certains médias de RDC. Et puis, je pense que c'est un royaume qui est un royaume qui est un royaume qui est un royaume. Merci.